Ça fait, il y avait Jean Bougle, son père avait un petit bret de quoi, et je pense que son père l'avait bien notifié, il était rendu joliment vieux, il a jamais été au bal encore. Chaque fois il parlait pour le bal, son père dit non, il t'a passé de quoi pour aller te fourrer au bal, il dit tu as rencontré quelqu'un, tu as ton bon amour avec, le mariage va arriver, il dit tu as réparé un ton nom, il dit c'est pas comme ça que tu fais ça. Il dit quand tu es allé au bal, il faut que tu sois préparé, là il dit tu rencontres quelqu'un, il dit là tu es préparé pour, tu peux parler business. Ça fait, lui il avait, c'est comme son père, il avait dit, il avait peut-être un trente-trente temps, tous les ans il se faisait un bal ou deux de coton, il mettait ça à côté, et tout à l'heure il s'achetait une belle bétail, une belle bétail noire, il donnait un bain à ce bétail là tous les deux, trois jours, et il l'avait à l'écurie, bon c'était soigné un petit fin, ça fait. Là un bon jour, il avait assez d'argent, il a été à Chuchepoint le bar, il a été, c'est Bendeig, il a acheté un bon bouguet, et dans les temps il y avait un peu toutes sortes de qualités de bouguet, il y avait de la basse classe et d'autres, mais lui il s'avait acheté un bouguet, il s'appelait un bouguet rabbit eye, oh mais ça c'était, ça faisait pas de train sur le gravois, c'était une affaire qui était calme. Ça fait, ses voisins, ses amis, tu connais, c'est Jean Thibault qui sortait mon hier avec ensemble, qui se rencontraient, elle se dit, son père t'a toujours dit, il faut l'être avec Chuchep, mais il dit, écoute, il dit, t'as la plus belle bétail du voisinage, écoute, Alphonse, moi je crois que c'est l'heure que tu viens au bal, et il dit, t'as un bouguet comme il n'y a personne, et il dit, je connais, t'as de l'argent dans la poche, et t'en as de ciré, ça fait, il dit, c'est l'heure que tu trouves que Chuchep, il dit, t'as pas mis vieux. T'as l'heure, il dit, tout cela de ton âge, ça a tout marié, là il dit, t'as allé au bal, tu as rencontré juste ces jeunes filles, il dit, t'as pas le mariage dans la tête, ça fait, il dit, toi t'es capable de rester tout seul, tu balances ta vie, il dit, quand tu as mis vieux, il dit, qu'est-ce qu'il y a à faire, il dit, t'auras pas personne pour te soigner, si et ça. Mais il dit, je crois que je vais parler de ça au pape, ça fait, il parle de ça à son père, mais là, il dit, je crois, t'as fait ton devoir, il dit, ça peut prendre du l'heure, il dit, j'oserais dire, t'as fait faire bien, il dit, mais il dit, je vois dès que tu fais, il dit, pas de bonne heure, parce qu'il dit, tu connais le monde aujourd'hui, il dit, malicieux, il dit, il y en a qu'à jouer des niches, et il dit, t'as aussi belle bétail comme il y a, et il dit, il dit, à bas la la tête, la soirée, ça fait, il dit, va de bonne heure, là, il dit, demande, va-toi, il dit, ils vont voir ta bétail, il dit, ils vont te reconnaître, ils vont acquister, ils vont connaître, et puis là, il dit, tu peux choisir une bonne place pour marrer ton bouguet, il dit que, tout le temps en temps, tu vas, tu connais, dans le temps du bal, et tu peux sortir, aller voir ta bétail, ça fait, il a fait juste exactement ça, il s'en a été à l'hôtel, la bonne heure, il y avait un poteau de lumière dehors, il va t'auras de la salle, oh, mais il dit, ça, c'est la place, mais tout le monde à l'ambouguet, tu vois, mais il y en a qui arrivaient un peu tard, il fallait s'en marrer, joliment loin de la salle, dans le noir, là-bas, là-bas, tu connais, il y a tant d'affaires qui peuvent arriver, là-bas, parce que, dans le temps, ça, le monde coupait des harnais, ça volait les lèvres pros, et diable, c'est comme, tu peux pas laisser ton lèvres pros et ta baleine dans le bouguet, ils auraient pris toute la sacrée affaire, ça fait, lui, il a dit au autre moment, well, pas la peine, je dépense mon argent pour faire check mon lèvres pros, et la baleine, c'était vrai, t'as la lumière, tu vois, et il y avait un constable, là, tu vois, ça fait, il en va tomber à la lumière, là, il avait une bonne intention que, lui, il avait l'affaire, il avait un ring size seat, là, tu vois, ça fait, le bal a commencé tout à l'heure, mais c'est que, lui, il avait emmené sa petite affaire avec lui, tu vois, il avait sa jogge enrôlée dans la peaule, et tout le temps en temps, il sortait dehors, il voit sa bétail, et puis là, il se foutait un petit coup dans la jogge, tu connais, ça fait, tout à l'heure, l'affaire est venue jolument bien allumée, il est au blé, il a bétail, lui, il n'était pas à avoir un bon temps dedans, bon Dieu, il y avait beaucoup de monde, et puis, il n'avait jamais emmené au bal, un tas du monde le connaissait, mais, je ne s'imaginais pas pourquoi il ne menait pas, mais là, quand je l'avais au bal, ils ont figuré, mais là, tout quelqu'un avait mouillé à l'oeil dessus, c'était un bel homme. Ça fait, ça a été, ça a été, ça a été, cette affaire-là, jusqu'à l'heure, lui, il était tout trompe de soeur, et il avait besoin d'un petit coup pour mouillé, pour le réveiller, et il dit, quitte-moi, allez voir ma bétail. Il sort dehors, mais, mon Dieu, Seigneur, quand il est arrivé à ce poteau de lumière, et puis, il a vu ce qui avait arrivé, il n'a qu'il y a quelqu'un qui avait peinturé sa bétail vert. Il pense, non, oh, mais ça, ça l'a foutu en feu. Ça fait, il a tourné de bord aussi vite qu'il pouvait, puis il a parti pour la salle de bal. Il est rentré dans la salle, il a été droit à la table du musicien. Ça fait, il monte, il saute sur la table, il lève les deux mains, il arrête les musiciens, c'est après jouer. Il les arrête, tout d'un coup. Il dit, arrêtez-moi, il dit, moi, j'ai quelque chose pour annoncer. Ça fait, il dit, il se tourne de bord, il annonce au monde, mais il y avait du train calais, ça prend un élan, il a pu les faire entendre. Ça fait, il dit à le crowd, il dit, il dit, je sais quand t'en connaître qui dans ton air, il dit, qu'a peinturé ma bétail vert, au poteau de lumière dehors. Il dit, je serais content de rencontrer ce coco-là. La fille a dit ça trois, quatre fois, jusqu'à le crowd a venu calme. Il voit un beau qui sortait de l'autre coin de la salle, là-bas, là. Un coquin de gros homme, un boulet. Il s'en revenait, il avait une perte de kilote noire qui tapait traîné à ses genoux proches. Et une chemise blanche rouvert, déboutant nez jusqu'en le bourri. Il avait un mouchoir dans la poche droite, mais elle était proche, tout sorti de sa poche. Ils sont revenus en cognant ses talons dans le plancher. Il arrive à la table du musicien, il se cogne dans l'estomac. Il dit, c'est moi le boulet qui a fait ça, qui a peint la bétail vert. Il dit, quoi t'y a fait pour ça? Il dit, t'as quelque chose pour dire pour ça? Mais il a moyen de rester un élan là, il a figé, tu vois, il savait pas, il savait pas que c'était un colosse comme ça qui avait fait ce job, là. Mais lui, il a figé au coup. Il a pris son temps, il dit, j'ai venu te dire, il dit, la première couche est sec. Il dit, allez parer pour une seconde couche, il dit, si t'as le temps, il dit, allez parer. Pas proche, il voulait du train, c'est là.